Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un en train de, parmi les gens qu'on appelle, et c'était Damana Picasso, qui a posé tort à la Côte d'Ivoire, qui a endéi la Côte d'Ivoire, qui a endéi nos familles, et après, volé les milliards, allé dans notre pays, allé vivre dans la lutte avec les familles. Ses parents, ses joies, rien, vous les jeunes générations, on n'est qu'à se dire la vérité, quand ils ont pris l'argent, ils ont pris, et c'est le bonnet qu'ils étaient dedans, vos parents étaient dedans ? Est-ce que la fringue que vous avez encaissée, pendant la crise en Côte d'Ivoire, ceux-là même qui ont provoqué la crise, est-ce que vous avez bénéficié ? Non. On était livrés à nous-mêmes. Personne ne vous parlait pour nous. Ils ont tous pris. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ça va très bien. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en bonne santé. Elle est gérée par un président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous sommes d'accord ou pas. Mais ils sont revenus. Imaginons. De la manière, ils ont laissé le pays. Ils ont taillé le pays. Ils ont cassé le pays. Où ils ont brûlé tous les papiers de nos enfants, de nos parents, de nos parents. Pourquoi ils ont fait ? C'est parce qu'ils ont gâté. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va très très bien. La sécurité de nos parents. Nous sommes tous témoins. Tellement ils sont allés dans ce pays, jusqu'à ils menacent l'État. Donc ça, vous qui soyez en train de dire, les premiers ailes, les enfants, les parents, sur un point. Est-ce que c'est déjà à suivre ? J'ai dit non. Mais pourquoi le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait pour lui, et il continue de faire. Nous sommes tous témoins. Et on perd des pas dessus, à longueur des journées. Nous sommes tous témoins. Mais c'est là. C'est quoi il nous propose ? Que des menaces. Donc la paix, notre paix, ils ne sont pas pour ça. Dans ce pays en pouvoir, c'est quoi ils vont nous donner ? C'est pour venir massacrer nos parents. C'est pour venir endéhérer nos parents. C'est pour venir gâter nos biens. Son parent, le Président a fait pour lui. Et ce qu'on va répéter, tout ce qui se passe là, nous sommes victimes. Nous sommes très très à l'aise. Et on regarde. La seule personne qui t'a donné les moyens, l'État, et tout ce pouvoir, c'est le Président de la République. Son Excellence M. Alassane Ouattara. Et tous les Ivoiriens, on est d'accord avec ça. Aujourd'hui, c'est nos plateaux de télé, c'est les opposants qui vont menacer. Ils vont remuer le couteau dans nos plaies. Mais nous, on est là, on encaisse parce que le Président a parlé. Mais puisqu'ils disent qu'ils ne veulent pas la paix, ils disent qu'ils veulent venir nous massacrer. Ce qu'ils ont fait, ils ont regretté parce qu'ils n'ont pas le plus. C'est pas là. C'est une pénétition pour nous. Mais, je m'attends ça, c'est mon efficace. Toi qui a décoré le résultat des élections, devant nous tous qui a causé tort à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tu as fait un meeting où tu as dit ce que tu veux, où tu as parlé de coronation des babots qui est en train de mentir à la population, qui est en train de mentir ce qui ne veut rien comprendre. Nous, les victimes encore, on est assis et on regarde. Mais nous sommes sereins et nous sommes preneurs parce que ce que nous on veut, ne vous ne saisissez pas. Ne vous ne saisissez pas parce qu'il serait temps pour nous tant que vous en avez engagé. Cette fois-ci, la Côte d'Ivoire, il n'aura pas un ministère des réconciliation. Il n'aura pas un cabinet pour la réconciliation. On ne va pas dépasser l'argent du contribuable pour la réconciliation parce que les Ivoiriens ne sont pas en palade. C'est un petit groupe qui prend un gros bruit. En bout d'un bout, vous ne parlez rien. Le Billa, qui peut faire que le président de la République, qui peut proposer à les Ivoiriens, qui peut venir nous dire quelque chose. C'est de ça qu'on a besoin. C'est aussi ces menaces-là. Vous êtes au pouvoir. On vous est cueillis comme un prou-pouli. Et vous avez pris. Et vous êtes partis. Et vous êtes revenus. On a commencé à vous payer avec l'argent du contribuable. Voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes qu'un patin notoire. Et vous n'êtes rien. Son nom ne serait pas sur la liste. Pour vous avertir, tout a été dit. Pour vous dire en vrai qu'il ne serait pas sur la liste. Vous êtes où pour remplacer la Côte d'Ivoire-là ? On vous attend. On vous attend. Et on vous attend. Éclairage, l'ordre ne plait l'amusement. Et c'est là. Même si vous ne le faites pas. Nous, on va aller derrière vous. Et vous allez faire ce que vous avez dit. Il faut que ça soit clair. Bande de chiens et patins que vous êtes. Éclairage, je m'arrête là. Je vous dis bonne émission. Bonne émission à tout le monde. Et que Dieu protège notre pays. Monsieur le Président de la République, respect et considération. Bon silence là. Non, c'est plus dangereux que vous parlez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci et merci. Et nous sommes très meubles tellement fiers de vous. Je ne sais pas quoi il faut dire, Monsieur le Président. Respect et considération. Sans oublier, les soldats, vraiment, oui, on n'a pas besoin de faire commentaire. Vous êtes pro et nous, on est fiers de vous. et la Côte d'Ivoire doit avancer avec tout ce que ça part. T'as des patins. Éclairage, je vous dis merci, je m'arrête là et prenez l'émission à tous. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment, il s'est à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, le cyclone. Merci pour ce que vous venez de dire. Chers parents, le cyclone a dit le nom de Damana Adia-Picas. On dit, Babou a dit que c'est celui qui a gagné, c'est celui qui a perdu les élections, qui a créé les troupes en 2010. Et la meilleure manière pour valider ce que Laurent Babou a dit là, quand ils ont perdu les élections, c'est eux qui empêchaient de proclamer les résultats. Et Babou a envoyé Damana Adia-Picas pour arracher les résultats et puis il a déchiré devant tout le monde. Mais toi, tu as gagné, pourquoi tu vas déchirer les résultats? Mais ce qu'ils sont en train de faire là, chers parents, eux pensent que eux sont mieux que tous les Ivoiriens. Babou est plus son groupe là. Quand ils étaient à la tête de la Côte d'Ivoire là, il n'y a aucun Ivoir qui pouvait respirer. Ils sont tellement maudits que c'est eux là, les pays comme le Bénin, les pays maudits, bon, Bénin n'est pas maudit, eux sont, voilà, comme les Burkina, voilà, les pays maudits comme Burkina, Mali, Niger, Eux tous sont réfugiés pour beaucoup, voilà. Au Mali, on a dit, mais vous avez désert à personne, on va aller verser ça là-bas, ils disent non. Mais Babou a pris déchets toxiques là pour tuer les Ivoiriens. C'est aujourd'hui eux qui reviennent avec leur même comportement. ils disent que Laurent Babou n'a pas braqué la banque. Ils sont en train de mentir aux gens. Selon eux que Laurent Babou a été blanchi, qu'il est devenu blanc comme habille blanc. Alors que la CPI dit qu'il a été acquitté. Acquitté là, c'est différent de blanchir. Acquitté, ça veut dire tu es coupable mais on n'a pas eu toutes les preuves qu'on voulait. Donc là, comme il y a d'autres, on n'a pas eu toutes les preuves qu'on veut, on va te laisser. Maintenant, Babou vient. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, le greffe de la CPI a signé un document. Le président Ouattra a le document. Le ministère de la Justice a le document. Laurent Babou a le document. On lui a demandé dans quel pays tu vas aller. Dans quel pays tu penses que ta sécurité est assurée. Laurent Babou dit Côte d'Ivoire. On a demandé aux autorités ivoiriennes est-ce que vous allez assurer sa sécurité. Il dit non, on n'a pas de problème. Nous, on va assurer sa sécurité. Si vous dites que vous l'avez acquitté là, nous, on n'a pas de problème. Donc, on dit bon, signez ici pour dire que vous allez le protéger. En contrepartie, il a été demandé à Laurent Babou tu vas aller dans ce pays-là. mais les raisons qui ont fait qu'on t'a acquitté là, toi et puis Bleu Boudé là, si on vous avait attrapé puis il y avait eu l'erreur quand on vous avait blanchi là, on allait vous payer des indemnités parce que c'est comme si on avait fait une erreur judiciaire. Donc, ton ami Bleu Boudé là, il a demandé à ce qu'on lui paye le temps que vous avez passé ici. Mais on ne va rien vous donner parce que vous êtes coupable mais on n'a pas eu totalement les preuves. Donc, vous allez rentrer. Mais quand vous allez rentrer là, de la manière le gouvernement dit qu'il va prendre votre sécurité en charge là, est-ce que vous allez vous engager à signer un document dans ce document là vous allez dire que le connerie est la mauvaise chose que vous avez fait avant là, vous n'allez plus refaire. Babou et puis Bleu Boudé ont signé. Mais dès qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est le couteau entre les dents. C'est comment manipuler les gens. Il a d'abord commencé par aller à Tcham. Après, il a dit au Oué que ce n'est pas lui. Ce n'est pas à cause de lui qu'ils ont tué les Oué. Ce sont les Oué qui aimaient la mort, qui sont laissés livrer à la mort. Après, il est venu. Vous avez vu tout ce qu'ils sont en train de faire. Hubert Oulaye est allé. Il allait insulter les gens. Babou, son papa et sa maman sont ivoiriens. Mais donnez-nous le nom du papa de Babou. Ils n'ont pas encore fait ça. Après là, il est venu même, il dit que les listes, les registres dans les zones Céanose, centre-nord-ouest pendant la guerre là, que ça est là, que ça n'a pas été détruit. Son ami Chrysotome, le nom, un vieux nom de l'époque de Mathieu Zalem, lui dit PDCI, lui dit que non, que les listes électorales là, que ça a été brûlé. Ils ne se sont pas encore entendus. Mais leur objectif là, qu'il faut forcément que Laurent Babou soit sous la liste électorale. Laurent Babou là, il n'était pas le seul Ivoirien qui a perdu ses droits civils et politiques. Tous ceux qui ont fait là, eux ne se sont pas plaints. mais comme au PPACI là, eux ils aiment le sang versé et ils n'ont jamais subi les conséquences de toutes les mauvaises choses qu'ils ont fait aux gens. Ils viennent encore, ils disent, nous on va recréer les conditions d'une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ? Ils ont commencé d'abord à prendre contact avec les Burkinabés. Ils ont envoyé Kone Katina pour aller dire à Ibrahim, il faut toujours attaquer, il faut envoyer les militaires à la frontière. Et puis les deux jeunes hommes que tu as attrapé là, il ne faut pas les libérer. Souvent même là, il faut chaque matin même là, il faut les boxer tout ça là. Après même là, il ne faut pas les donner à manger. Après ça, il y a Pichéribalé qui est allé au Mali. Ça là, c'est Babo qui l'avait envoyé là-bas. Et Soro Guillaume lui a remis, je crois, 6 000 euros. Ils ont fait tout ça là. Elle a fait ça. C'est revenu. Là où ils sont aujourd'hui maintenant, ils sont dans la provocation. Là comme ça, on va les attraper. Quand on va les attraper, ils vont dire, ah voilà, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas de prisonnier politique. Mais voilà, ils ont attrapé Katina, ils ont attrapé Damana Picasse, ils ont attrapé Odette Lorignon. Donc, il y a prisonnier politique. Là maintenant, les sociétés dites soi-disantes de droits humains maintenant vont se lever maintenant. Elles ont dû travailler comme ça. Il n'y a pas de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Là, ils vont mélanger le calcul. C'est là le président Ouattara dit le chien à bois, la caravane passe. Ce que vous êtes en train de faire là, le résultat que vous pensez avoir là, vous n'allez jamais avoir ça avec moi. On dit ce que tu aimes là. Quand tu meurs dans ça là, tu ne peux pas te plaindre à quelqu'un. Violence que vous êtes en train de se mettre dans vos bouches, dans la parole et dans le cœur là, sachez que vous serez les premières victimes. Ça c'est un. De deux, ils disent que Laurent Gbabo, quand il est revenu là, que le monde entier a blanchi Laurent Gbabo, on dit que le monde entier qui est CPI qui a blanchi Laurent Gbabo là-haut, c'était sur quoi ? Sur les quatre chefs d'acquisition à la CPI, tout le monde connaît ça. Il n'y avait pas braquage de la BCAO dedans. Donc maintenant, comme Laurent Gbabo n'a pas braqué la BCAO, il dit que lui il a réquisitionné. Réquisitionné, ça veut dire prendre des forces. Est-ce que quand le voleur se va prendre quelque chose dans ta maison, il ne réquisitionne pas ? Quand le voleur rentre dans ta maison, c'est une réquisition, Laurent Gbabo lui-même il est sorti, il a dit ici qu'il a réquisitionné les banques. Il était dans voile, 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 jusqu'à là, il allait tomber sur la BCAO. La BCAO là, ce n'est pas pour nous, c'est une institution sous-régionale. Ici, il y a deux cas. Quand Gbabo a réquisitionné, dit-il, braquer la BCAO, il y a deux cas. Si l'État de Côte d'Ivoire s'est taise à dessus là, c'est les membres de l'UE et moi, de la BCAO qui auraient posé plein contre l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'on s'est entendus tous, on a mis une institution qui doit servir les intérêts de notre sous-région, mais vous laissez vos citoyens braquer cette banque-là. Donc c'est l'État de Côte d'Ivoire qui serait condamné et qui allait payer les sommes-là. Donc l'État de Côte d'Ivoire n'étant pas complice de Laurent Gbabo, lorsque le président Ouattra prend le pouvoir le 11 avril 2011, ça y est là, les vidéos sont sur TCI. La première fois que le président Ouattra dans ses fonctions de chef de l'État a payé les fonctionnaires, ça a été du main à main. Si j'ai mens, s'il vous plaît, mettez-tu mens. Un, l'objectif était de voir qui est sur le terrain, qui est là. Deux, on voulait payer les gens pour montrer à tout le monde entier que Laurent Gbabo qui a perdu le pouvoir le 11 avril 2011, le même jour Ouattra a pris le pouvoir, Laurent Gbabo, on n'a jamais payé dans les livres de comptes de l'État de Côte d'Ivoire. Aucun gouvernement n'a payé les fonctionnaires par anticipation. Aucun gouvernement n'a payé les fonctionnaires avant ce salaire. On paye toujours à un même, à une même période. Comment se fait-il que toi Laurent Gbabo qui a perdu le pouvoir, est-ce que ce sont le 11 avril, est-ce que ce sont les salaires d'avril que tu as payé ? Tu ne pouvais pas payer ça. Est-ce que ce sont les salaires de Mars que tu as payé ? Oui, ce sont les salaires de Mars que tu as payé. Avec l'argent volé de la BCE, oui. Maintenant, comment se fait-il que le président Ouattra, lui, vient et lui, paye les gens ? En avril, ça veut dire que tu mens. Ça veut dire que quand il a pris le contrôle, il a demandé est-ce que les fonctionnaires étaient payés ? On a dit non, les fonctionnaires ne sont pas payés. Il dit, ils vont faire leur virement. Mais ça ne va pas se passer comme d'habitude. On ne va pas placer les salaires et puis les gens sont sortis du pays. Donc, ceux qui sont vivants, venez, on va vous payer main à main. Voilà comment ça s'est passé. Donc, si ce que Ouattra dit est faux et que ce que Laurent Babo dit est faux, ou même si les deux ont raison, ça veut dire que les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire ont été payés deux fois entre mars et avril 2011. Bon, ici, il y a des fonctionnaires de la Côte d'Ivoire. Dites-nous, si vous avez été payé entre le mois de mars et puis avril 2011, est-ce que vous avez reçu un salaire extra? S'il vous plaît, s'il y a des fonctionnaires, mettez oui ou non ici. Il n'y en aura pas. Et donc, c'est au nom de ce vide-là que le président Ouattra a payé les gens main à main. Donc, ça veut dire que Laurent Babo tue main. Voilà, Mera Dira Koulibaly dit oui, c'est vrai, j'ai pris mon salaire au plateau. main à main. Donc, ça veut dire que Laurent Babo et ses bandits ont braqué la banque et ils ont fait disparaître l'argent. Et quand ils ont fait disparaître l'argent, ils sont allés cacher ça au Ghana. Ils sont allés cacher une partie en Angola dans la banque d'investissement de l'Angola. Et ils sont allés cacher une grande partie en Afrique du Sud. Il y a certaines choses qui font rire. Il y a certaines choses qui font rire. Souvent, on laisse les gens dans leurs émotions. Bon, je vais vous dire la vérité. Quatrième point, vous n'avez pas dit c'est vite fini d'une certaine manière. Tu n'as pas eu levé de fond. Bon, c'est le jeton volé d'un politicien, ils ont le bras pour finir quatrième point. Et c'est ce politicien pour chicoter dans son corps, on lui va donner ton nom à prendre. Donc, si vous comprenez le jeu, c'était ça. Mais bon, même qu'à ce qu'on était nous, on ne veut même pas tout ça. Sinon, c'était ça l'objectif. Ceux qui ont compris ce que j'ai dit, vous avez compris. Mais toujours est-il que revenons-en aux fêtes. Laurent Gbagbo a été jugé. Et quand il est venu en Côte d'Ivoire, en ce moment, Ahmed Bakayoko vivait. À un moment, lui faisait les navettes entre Côte d'Ivoire et puis Bruxelles. Ils lui ont remis la grosse. Ça veut dire la décision finale de la justice, ils lui ont donné. Braquage, l'actualité condamnée. Voilà, vous allez payer près de 320 milliards, toi et tes camarades. Quand Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il dit, lui, ne reconnaît pas la décision, tout, tout, tout. Il n'y a pas de problème. Les gens se disent, tu peux dire ce que tu veux. Maintenant, les partisans de Laurent Gbagbo disent, Laurent Gbagbo, lui, il est tellement bien né que lui doit violer les lois. Lui, c'est ce que Laurent Gbagbo veut et eux veulent. C'est ça qu'il doit se faire. Donc là, eux s'en foutent de l'argent que les gens ont pris pour mettre leurs enfants à l'école et puis sont devenus juges. Eux s'en foutent de la confiance que l'État de Côte d'Ivoire a mis en des juges pour pouvoir donner des décisions. Eux, là, c'est qu'eux veulent, ils font ça en tout temps et en tout lieu parce qu'eux sont plus bien né que vous tous. Donc là, Laurent Gbagbo, qu'on le veuille ou pas, il sera candidat. On dit, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, il sera candidat, mais allez à la justice parce que c'est là-bas que Laurent Gbagbo peut régler son problème. Il dit, non, 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 nous, on a nos bouches. On va vous inquiéter. Vous allez avoir tellement peur. Vous allez chier dans vos kilotes. Vous allez trembler et puis vous allez maintenant de Laurent Gbagbo. C'est là, on leur dit, au moment où vous avez les Lima-FS, les miliciens libériens, au moment où vous avez les Samboukari, les miliciens séra-léonnais, au moment où vous avez les mercenaires français, les mercenaires sud-africains, les mercenaires togolais, les mercenaires ghanéens, les mercenaires angolais, au moment où vous aviez tout cela, en plus des miliciens de l'ouest de la Côte d'Ivoire et la fessie là. Ça fait neuf. C'est là, là, nous, on a tiré votre Laurent Gbagbo comme un chien qui voulait se cacher dans un trou et puis on l'a tiré par sa queue et puis on l'a pris comme un fruit pourri. Ça fait tout cet armement-là en plus de moyens de la Côte d'Ivoire. Donc, ça fait dix. Donc, ce n'est pas vos bouches-là qui peuvent nous effrayer. Ça, c'est un. De deux, là. Cette fois-ci, là, on veut voir ce que vous pouvez faire et puis nous, on n'avait jamais vu, là. Cette fois-ci, là, 2024, 2025, là, on va vous donner l'occasion de faire ce que vous pouvez faire que personne n'a jamais vu. Mais en même temps, soyez conscient d'une chose, c'est que nous aussi, on va vous montrer ce que vous n'avez jamais imaginé de toute votre vie, là. C'est ça, on va vous montrer. Sauvagerie, même en grand caractère, qu'on va sortir contre vous, là. Même pour demander s'il y a des gens qui ont vécu ici, là. Les gens vont se dire, est-ce que si on dit ça, nous, on ne va pas être victimes aussi. Donc, Laurent Mbabeau, lui, il va croiser le fer. Et donc, il a fait sortir ses chiens de guerre pour faire beaucoup de bruit. Mais ça n'impressionne personne, Laurent Mbabeau. Damana Picasso peut faire tout ça. Mais ce qu'il recherche, là, au bon moment, là, on va lui donner sa propre Ça, c'est un. De deux, la Côte d'Ivoire du désordre, là, que tu avais installée, là, tu te trompes d'époque et d'environnement. Mais on est prêt, on vous attend. De trois, je pose une question au bon sens de tous ceux qui sont des Ivoiriens. Supposons que la seule manière pour Laurent Mbabeau d'être amnistier, parce que l'amnistier est différent, l'amnistier est différent de comment on appelle ça? De la grâce. La grâce, là, c'est ça que Laurent Mbabeau a pris. Si tu n'aimes pas la grâce, là, faut dire que tu ne veux pas. Pourquoi tu acceptes grâce, là? Tu n'as rien fait, mais tu acceptes une grâce. Pourquoi tu as accepté quelque chose alors que tu n'as rien fait? Et puis même, tu demandes grand frère de ça encore, alors que tu n'as rien fait. Donc, Laurent Mbabeau, au lieu de crier comme un chien, voilà, moi, je vais te montrer la solution. Ton cas, là, il est simple. Si tu veux avoir l'amnistie, comme tu dis que tu es président, tu es le dieu des gores, Dieu merci, tu as des députés. Tes députés, là, ils sont à l'Assemblée nationale. Comme vous et puis le PDC, vous êtes amoureux l'un des autres. C'est là que tu vas tester pour voir si les gens du PDC t'aiment ou pas. Il faut dire à tes députés, ils n'ont qu'à écrire un projet de loi pour te demander ton amnistie. Quand ils vont faire ça, ils vont aller voir leurs amis du PDC. Ils vont dire, ah, comme on est d'accord, on veut que le roi Bago soit candidat, vous dites ça, nous aussi on dit ça. Donc là, on va voir si vous êtes sérieux. voilà la motion, voilà le projet de loi pour demander amnistie pour Laurent Bago. Alors on va déposer ça au nom de groupe parlementaire PDCI, PPACI. Quand ils vont déposer, là, contrairement à la grâce, parce que la grâce, là, c'est une décision que le président seul prend. Et c'est une décision qui n'a faite que le bon vouloir du président. Mais c'est une décision qui se limite simplement au président de la République. La grâce que le président Ouattara a donnée à Bago, ça veut dire parce que moi, Ouattara, je suis un homme respectable pour ne pas t'humilier en prison, là. Sinon, normalement, la voiture de policier qu'on appelle sans payer, là, dès que tu es descendu de l'aéroport, c'est dans ça, on devrait te mettre et puis te jeter à la maca. Mais je vais te donner une autre chance. Et donc, par pitié, là, je vais te laisser parmi les citoyens. C'est ça qu'on appelle la grâce. Mais ton casier judiciaire, là, il n'y a rien qui a été effacé. Tout est dessus, tous les crimes sont dessus. C'est l'amnistie qui peut effacer ces crimes-là. Mais le chef de l'État ne peut pas prendre de l'amnistie. Alassane Ouattara ne peut pas prendre de l'amnistie parce que l'amnistie, là, ça a une implication judiciaire et une implication législative. Ça veut dire quoi ? Ça doit d'abord être pris en loi. Et les députés, là, c'est eux qui représentent... Est-ce qu'on ne vous a pas dit que les députés, c'est eux qui représentent la Côte d'Ivoire ? Donc, les Ivoiriens. Donc, quand les députés vont voter le projet de loi pour dire qu'on est d'accord, ça veut dire... Donc, l'ensemble du peuple de la Côte d'Ivoire dit qu'on peut pardonner à Laurent Babo. Donc, on va prendre maintenant cette loi, là, pour aller donner maintenant au juge. Pour dire, juge, ne vous fâchez pas, hein. Le verdict que vous avez donné, là, vous ne vous étiez pas trompé. Mais le problème, là, les Ivoiriens disent qu'ils aiment tellement Laurent Babo que vraiment, eux-mêmes, ils ont décidé de pardonner tout ce que Laurent Babo leur a fait. Donc, là, ils disent, voilà la loi qu'ils ont acceptée à travers les députés. Maintenant, vous pouvez... Voir décision, là, c'est une vraie décision, hein. Mais on vous demande pardon. Essayez de nous comprendre. Et puis, maintenant, laissez tomber la décision. Ils ne vont pas toucher le document, là, hein. Le document, loi, là, qui a été voté, ils ne vont pas toucher. Ils vont dire, OK, quand vous nous avez présenté ça, au vu du projet de loi demandant à l'amnistie de Laurent Babo qui a été promulgué en loi tel jour, tel jour, en présence de tant, 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 au nom du peuple de la Côte d'Ivoire, nous, juges de Côte d'Ivoire, constatons les faits et décidons des mesures suivantes qui vont aboutir au blanchiment du casier judiciaire de Laurent Babo. En français, c'est simple. Comme les Ivoireaux ont décidé de pardonner à Laurent Babo jusqu'à ce qu'ils ont voté la loi pour dire qu'ils ont pardonné à Laurent Babo, donc nous, les juges, là, nous, on ne peut rien faire d'autre. Donc, on va effacer tous les crimes qui étaient sur son casier judiciaire. quand tous les crimes, là, seront effacés. C'est là, maintenant, que la partie intéressante du film commence. Laurent Babo va dire, un, inscrivez-moi sur la liste électorale, il n'y a pas l'homme qui peut l'empêcher. Ça, ça fait un. Deux, il va dire, pour que je sois élu, là, il faut qu'on puisse arrêter tous ceux qui ont créé les troubles en Côte d'Ivoire. Or, Bédier est mort. Et Alassane Ouattara, en 2010, il était un protagoniste. Donc, ça veut dire tout ce qui a été fait en bien comme en mal pendant la crise postélectorale, là, il ne reste qu'une seule personne. Puisque toi-même, Alassane Ouattara, avec ton gouvernement, vous m'avez blanchi. Voilà mon casier judiciaire. Je n'ai commis aucun crime. Donc, maintenant, là, tu es la seule personne qui porte tous les crimes en bien comme en mal. Donc, on va enlever Alassane Ouattara. Quand on a fini d'enlever Alassane Ouattara, troisième condition, commencer à tuer les militants RDR, RHDP, PDC avec les Dula. On va faire le massacre possible des Dula, des militants RDR et des RHDP. Là, quand on a fini, maintenant, là, on est sûr, maintenant, qu'on peut gagner l'élection, maintenant. Avant d'aller aux élections, maintenant, Laurent Babo va demander au juge de la Côte d'Ivoire. Il dit, mais vous, le juge de la Côte d'Ivoire qui m'avez pardonné, là-haut, qu'est-ce qui prouve que demain, si j'ai confiance en vous, vous n'allez pas m'être trahi pour quelqu'un d'autre. Parce que moi-même, je sais, c'est moi, j'avais écrit les crimes que j'ai faits. Mais vous m'avez pardonné. Mais demain, là, si quelqu'un me fait moi des crimes, là, est-ce que vous n'allez pas pardonner à la même personne comme ça? Donc, il va dire, vous, le juge, tout, 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 là, coup suprême, je n'ai même plus confiance en vous, donc, quittez. Parce que vous n'êtes pas dignes de confiance. Et donc, voilà le schéma dans lequel Laurent Babo veut nous amener. Mais comme il sait que moi qui suis un homme de la rue, qui comprend son plan jusqu'à ce niveau-là, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir ses chiens des guerres, pour crier, pour effrayer les gens. Mais Laurent Babo, un chien qui est en fin de vie, là, on casse sa tête avec Goudin. Mais cette fois-ci, en octobre 2025, chien va manger cadavres de politiciens en Côte d'Ivoire. Vous tous qui êtes en train de crier, là, ce sont vos derniers cris que vous êtes en train de faire. Parce que cette fois-ci, là, ce ne sont pas les pauvres citoyens, ce ne sont pas les militants de l'endroit qui vont mourir. Parce qu'on va se diriger directement vers vos maisons, vos cours. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, il y a dit, mais et si on ne les trouve pas ? Mais on tue leurs parents. Tout le monde va faire funérailles. Que ce soit parents éloignés ou parents proches, vous tuez. Si lui, on ne l'a pas eu, là, on tue ses parents. Là, quand il va venir faire funérailles, on va dire, non, c'est politique, c'est comme ça, tout, je vous avais fait aux Ivoiriens. Donc, maintenant, ça va tout. Donc, faisons ça ensemble. Tout le monde va pleurer ensemble. Et donc, c'est vers ça qu'on s'en va et on sera très heureux de s'affronter et on n'aura pas peur de quiconque. Cela étant dit, il y a un communiqué du RHDP. Si tu es une femme, je n'ai pas dit garçon qui s'est transformé en femme. Moi, je parle des vraies femmes. Si tu es une vraie femme, que tu es une militante du RHDP et que tu as les preuves de ton militantisme, si tu as au moins 21 ans en 2024, si tu as au moins le diplôme du bac et puis tu as un curriculum vitae, le RHDP est en train de chercher des femmes qui veulent intégrer le protocole du RHDP. Le recrutement va se faire le 14 octobre au 31 octobre 2024. Je dis bien, le recrutement va se faire du 14 octobre au 31 octobre 2024. Quand tu vas finir de faire ton dossier-là, tu prends ton dossier-là, tu vas déposer ça au siège du RHDP. Si tu arrives là-bas, tu demandes où est le bureau de Mme Bané-Abiba ou bien tu demandes où est le bureau de Mme Kouadio-Enoch. C'est là-bas que tu dois aller déposer tes dossiers. Et maintenant, si tu as été sélectionné, tant mieux. Si tu n'as pas été sélectionné, c'est aussi une autre histoire. Ça, c'est une information à partager. Et donc, le cyclone, voilà un peu ce que j'avais envie d'ajouter. Merci beaucoup, éclairé. Vous ne voulez pas monopoliser. Je dis encore à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui regardent l'émission, les partageons, envoyez dans tous les groupes. Et je dis merci à toutes les pages. Je ne peux pas dire non les pages ici. Il y a des pages qui ont déjà publiées, publiées. Je vous dis merci. Merci. Le combat continue. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci au Président de la République. Merci à tous les Ivoiriens. On reste ensemble. Inch'Allah, demain sera le jour. Je vous dis merci. Bonne émission à tous. Merci infiniment à vous-même et bien des choses à toute la famille. Et merci pour le combat. Merci, merci, merci à vous également. Je vous en prie.